Jennifer et Nolwenn Leroy ont un point commun. Elles ont toutes les deux remporté la Star Academy. Alors que depuis de nombreuses années, des rumeurs persistent sur leurs mésententes, les chanteuses ont tenu à s'exprimer afin de tordre le cou aux idées reçues. Pour l'occasion, Jennifer et Nolwenn Leroy ont fait la couverture de télé 7 jours. Tandis qu'elles se sont montrées très unies, elles se sont exprimées à travers une interview croisée. Concernant cet entretien, Nolwenn Leroy a déclaré, si est historique, rire, moi ça me réjouit parce qu'avec Jane, on a une histoire commune, nous sommes liés par tellement de choses depuis des années. Jennifer rétablit la vérité. Au cours de l'entretien, Jennifer cesse d'exprimer sur les rumeurs de brouille avec Nolwenn Leroy, c'est une belle occasion pour le faire. Il y a toujours eu ce fantasme, venant de la presse surtout, qui nous a systématiquement opposés, alors qu'il n'y a jamais eu de conflit entre nous. On nous a toujours comparés, c'est ce qu'on fait souvent avec les femmes d'ailleurs, parce qu'on venait de la même émission, et qu'on a pris des chemins différents, artistiquement par la suite. Mais moi, j'ai toujours aimé Nolwenn, a-t-elle confié. Une déclaration que Nolwenn Leroy a approuvée en soulignant n'avoir même jamais prêté attention aux rumeurs, c'est vrai qu'à force de ne pas répondre, en se disant qu'il faut laisser dire, on a permis à une sorte de légende urbaine de s'installer. Quand vous nous avez proposé de faire la couverture de votre magazine, ça nous a semblé évident d'accepter, a-t-elle précisé. On partage cette passion pour la musique. Cependant, elles ont insisté sur leur personnalité, plus que sur leur carrière et leur choix artistique. Toutes les deux, on partage cette passion pour la musique et celle pour le public qui nous a choisis, a précisé Nolwenn. Et de poursuivre, est aussi une force de caractère, je pense, et de travail. Cette année, Jennifer et Nolwenn Leroy seront ensemble dans le spectacle au profit des Restos du Chœur. Un rendez-vous très attendu par les fans puisque l'association célèbre ses 35 ans d'existence. Le concert sera retransmis le 1er mars prochain sur la chaîne TF1.